Le bailleur social de la ville de Joigny a accepté de mettre à notre disposition un appartement, un T5. La prise de conscience que les jeunes peuvent avoir par rapport à ce mode d'hébergement. C'est-à-dire que souvent, ils n'avaient pas eu d'expérience d'hébergement en autonomie. Souvent des jeunes qui vivent à la maison, qui vivent en internat. Donc là, ils peuvent, à l'issue de la période, dire ce que c'est que le quotidien quand on va se prendre en charge dans un appartement. Je sais que toute la difficulté des gamins après 18 ans, vous êtes majeur, il faut se débrouiller. Donc je trouve intéressant qu'il y ait un dispositif en amont qui leur donne la capacité d'être en autonomie et qu'à partir de 18 ans, ils ne se retrouvent pas d'un coup livrés à eux-mêmes. Sur une période de vacances à vacances, donc ça fait en gros 7 à 8 semaines, donc où ils vont partager une colocation, donc avec 4 élèves, 2 jeunes mineurs non accompagnés et 2 élèves internes. La particularité, c'est quand même qu'on accueille des jeunes migrants mineurs. On intervient quotidiennement, c'est-à-dire que tous les jours, il y a un des deux éducateurs qui va se rendre à l'appartement. Alors mon rôle dans le dispositif, c'est principalement le cadrage et puis d'assurer des bilans intermédiaires pour s'assurer de la manière dont on peut faire évoluer le projet avec les professionnels et les jeunes. On se substitue en aucun cas aux parents. On est là pour leur apprendre des choses. Quand ils ne savent pas, on leur apprend parce qu'ils sont là en train de tester l'autonomie et qu'on ne peut pas les laisser ne rien faire. J'ai été dans l'appartement environ 3-4 mois. Ça s'est passé plutôt bien. Il n'y a pas de points négatifs. Non, je me suis bien senti là-bas. Mon éducateur a voulu que je vienne dans l'appartement-là pour que je me responsabilise et pour que je sois tout seul. Je me débrouille seul, je fais mon manger, je fais mon ménage. Chez ma tata, c'est elle qui me faisait manger, c'est elle qui me faisait mon ménage en fait. Quand ils sont ici en appartement, on essaye parce que c'est vraiment de laisser, de mettre en place que chaque jour, chacun ait une tâche à faire. Le lundi, il va y avoir un jeune qui va avoir à mettre la table, à débarrasser la table, un autre jeune qui va avoir à laver et balayer. On est sur un principe de tutorat dans le fonctionnement de l'appart. C'est-à-dire que les deux MNA ont un niveau d'autonomie qui est déjà bien installé. Donc tous les lundis, il y a l'éducatrice qui vient nous chercher pour faire les courses. C'est à nous de gérer l'argent, donc pas acheter trop cher, des produits qui sont bien pour nous. Moi c'était la première fois quand j'ai été dans un magasin seul, ça m'a beaucoup changé. Et j'ai dû m'aider d'une calculatrice pour calculer le prix et tout. On a un professeur d'internat qui passe tous les soirs. On a l'occasion aussi de les voir plus longuement le lundi, où on les accompagne à ce moment-là pour faire des courses. On les a accompagnés pour les guider sur mieux choisir les aliments, comment les choisir. Par exemple, apprendre à lire l'étiquetage des aliments, avoir un menu type au niveau, avoir des choses très équilibrées et leur donner des pistes. On s'est rendu compte que s'il n'y avait pas des adultes pour provoquer la rencontre, ça ne se faisait pas naturellement. Tous les mercredis après-midi, on se retrouve avec un éducateur de l'auréat et les jeunes de l'auréat. Et les jeunes du service plus un éducateur du service, on se retrouve pour faire une activité commune, de façon à créer la rencontre. On mangeait des fois des repas ensemble. Ça peut être aussi apprendre à gérer leur solitude quand ils se retrouvent dans un appartement, gérer les problèmes qui sont inhérents au fonctionnement d'un appartement, les factures, le budget, l'aménagement de leur chambre, la gestion du linge, les repas. Ce qui a fait le succès du projet, c'est qu'on a pu travailler à divers échelons, que ce soit au niveau local, donc avec l'apport et l'aide de la mairie de Jouigny. D'autre part, la CIMAD, le bailleur social de la ville de Jouigny. Et puis bien évidemment, notre partenaire, le comité de protection de l'enfance de Lyon, nous permet de mutualiser nos moyens. Puisqu'ils ont des histoires différentes, ils cuisinent différemment aussi, peut-être plus épicés pour certains. Des fois, il y a Guy Marcel qui m'a appris à faire un repas de chez lui. Moi, ce qui me semblait après intéressant justement dans ce mixte-là, c'est qu'on a des mineurs migrants qui sont particulièrement autonomes, qui ont été confrontés à des choses, à la réalité de la vie, et que ça permettait aussi du coup d'apporter aux enfants nés en France et qui parfois ne se rendent pas compte aussi de la chance qu'ils ont. Je trouve qu'on a réussi un amalgame qui fonctionne bien. Qui permet aussi à d'autres jeunes de relativiser ou de se recentrer un petit peu sur leurs projets, sur leurs acquis. Cette expérience, ça m'a apporté déjà de l'autonomie, de l'assurance. À plus d'autonomes, plus confiants, ils ont plus confiance en eux. Ils ont l'impression d'être valorisés, mais en même temps, ils se retrouvent confrontés à d'autres règles. Les règles que finalement, tout adulte va devoir gérer. Je me sens mieux d'être tout seul et je me sens prêt pour la vie active. L'appart a permis de faire de la question de l'autonomie et de la responsabilité dans un logement, un sujet de discussion entre jeunes et avec les adultes responsables de l'internat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada